Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au domaine de la jument sauvage. Dans ce centre équestre, nous vous proposons des cours, des compétitions, des stages, des balades, des randonnées. Nous faisons également des pensions et des demi-pensions et on fait aussi de l'élevage. Sur ce, je vous souhaite une bonne vision. Tout d'abord, voici le parking où sont garées actuellement notre vanne ainsi que notre remorque qui nous sert à aller acheter la nourriture pour nous équilibrer. Nous voici devant le clubhouse qui fait également accueil. On peut s'y réunir dans la joie et la bonne humeur pour se détendre. Voici la scellerie où est entreposé tout le matériel nécessaire au harnachement des chevaux ainsi qu'à leur pensage. Nous possédons également des couvertures, des nicoles et ici un petit endroit pour nettoyer les fesses. Juste derrière, dans ce bâtiment, il y a la salle de théorie où les cavaliers se réunissent souvent après les cours pour apprendre des choses sur leurs amis et les équilibrés. Juste en dessous de la salle de théorie, il y a un coin pour les chiens qui veulent s'amuser. Nous voici maintenant devant l'infirmerie des chevaux. Juste ici, nous avons un box où nous mettons les poulains quand leur mère travaille car ils ne peuvent pas téter, donc ils ont un petit biberon dans la mangeoire. Là, c'est le box pour les juments qui attendent un poulain, donc qui est pour le moment vide, avec ici du coton qu'on peut mettre sur la litière pour améliorer le confort de la jument lorsqu'ils se courent. Juste ici, le bassin de rééducation où on fait marcher les chevaux après un long arrêt de travail. Là, il y a une étagère avec tous les médicaments nécessaires pour soigner les petits bobos des chevaux. Et là, nous avons le box pour les chevaux malades ou blessés, avec notre jument forêt noire, Oureka, qui souffre malheureusement de coliques, donc notre vétérinaire est en train de l'examiner. Juste ici, c'est le paddock, avec ici un manger et un après-voix. Donc à l'intérieur du paddock, nous avons lâché des frisons. Alors nous ne les avons pas mis au près car ce ne sont pas forcément des chevaux très aimables avec les autres, alors il va mieux qu'ils soient seuls ensemble. A côté, il y a deux boxes, alors vous verrez au fur et à mesure de la visite que tous les boxes ont de la litière, un abreuvoir, à manger et parfois une pierre à sel. Là, vous pouvez voir notre douche, avec ici tout le matériel nécessaire pour shampooiner et brosser les chevaux. Et là, la langue chauffante pour éviter que les chevaux attrapent froid lorsque l'on les douche et qu'il ne fait pas très très chaud. Juste derrière, il y a un coin pour les chiens, avec ici un panier et puis de la nourriture. Tout au fond, c'est l'abri des falabellas que nous laissons en liberté dans le centre équestre. Quand on monte, on peut voir le dortoir, avec ici notre voltigeuse qui se repose, car elle est tombée de cheval tout à l'heure et elle s'est fait mal à la cheville. On continue avec les écureux. Donc là, nous avons un box avec les andalus. Je m'excuse pour la luminosité. Et ensuite, on arrive dans un coin avec des poneys. Donc ici, les dartmo, les fels avec Joy qui se fait caresser par Leila. Juste derrière, les Shetland. Et là, nous avons une jument à finger. Ensuite, il y a beaucoup d'écureux. Notamment ici, le box avec nos poulons sevrés, qui sont actuellement des Yering. Juste ici, l'écureux des familles de chevaux qui ont deux poulons. Voici les box. Qui sont assez spacieux. Et à côté, nous avons un rangement avec ici le matériel pour les pâlefreniers. Et là, des friandises. Là, nous avons le box de nos chevaux à nos brillants. Qui sont des très beaux chevaux de compétition. Avec juste ici, Jenny, qui est venue dire bonjour à Jasmine. Là, nous avons un box avec des frisons. Là, nous avons un box qui est normalement occupé par deux mâles. Donc, un étalon et un ongle. Mais pour le moment, il n'y a qu'un étalon ici. Donc, c'est un étalon quarter horse. Et donc, normalement, il partage son box avec ce cheval ici. Qui est attaché à la barre d'attache. Nous avons Daphne qui est en train de le brousser. Donc, elle fait des paroderaies parce qu'elle vient de le monter. Donc, il s'appelle Simba. Et là, il y a son équipement. Là, nous avons une écurie. Avec le box de nos Irish Cod ou Tinker. Là, nous avons le rangement des récoles pour Poulain. Avec derrière, une longe pour attacher à ses récoles. Et des laisses pour les chiens. Ici, nous avons la buvette. Qui est tenue par Amélie et Laurine. Juste là, on range du matériel qui ne nous sert pas à grand chose. Et en dessous, nous avons pelote et ficelle qui sont en train de jouer. Derrière cette écurie, nous avons une échelle qui permet d'accéder aux greniers de nourriture. Comme ça. Avec ici, la calèche pour Poulain. La boîte à pierre à sel. La boîte à granulés. Et juste ici, le parc à chiens. Donc, on y enferme les chiens un petit peu trop turbulents. Et également pour éviter qu'il y ait trop de chiens en liberté dans les centres équestres. Donc, ils ont à manger, des endroits pour jouer et pour se coucher. Ici, voilà l'écurie principale. J'ai enlevé le toit pour que ce soit plus simple à vous montrer. Avec ici, les portes. Donc, nous avons nos camarguets. Le couple de Pinto. Zafira et son poulain, qui sont des englois arabes. L'ongrandalou, ouragan. L'étalon forêt noir, qui est seul car sa jument a des coliques. Et notre étalon arabe, orient. Là, nous avons encore un box, qui est celui des Knap Struckers. Et maintenant, nous passons au pré. C'est un grand pré, avec de la verdure, une petite mare au milieu et une mangeoire sur le bord. Donc ici, nous avons le maréchal Ferrand qui regarde les chevaux. Et ici, l'entrée du pré. Alors, le pré, nous y avons lâché notre couple de Tennessee Walker. La famille à finger. Une jument de l'épisode et ses poulains. Deux ombres Shetland. Des apalusas. Tout au fond, les islandais. Et juste là, un jument en rave et son poulain. Donc, voilà le pré. Nous voici maintenant devant le manège, avec ici la porte et la remporte-l'école. Il n'y a pas encore les lettres, mais ça viendra. Et dedans, nous avons Lucie, qui essaye de faire rentrer les falabellas dans le cerceau. Mais bon, il ne faut pas avoir une marce à faire. A côté, on a le rangement d'obstacles. On range également les plots, les tonneaux. Et puis, le matériel de Pony Game. Et là, nous avons Erika, la conductrice de la carrière checonelle. Qui s'est ici sur le pied du mur. Pour regarder dans la carrière. Donc, voici la carrière. Avec ici, Ashley et Toronto. Et là, Hermès et Justine. Et donc, les deux cavalières et les deux chevaux sont en train de s'entraîner à sauter deux obstacles à la suite. Avec ici, un miroir pour observer sa position. Le tableau des sponsors. Et une fiche avec écrit tout ce qui est interdit et obligatoire au cheval. Là, il y a un abondoir et une mangeoire pour les chevaux qui sortent des cours. Là, il y a le rond de longe. Avec ici, l'allonge de voltige. Et là, le nécessaire de longe. Ici, il y a le box déchire. Avec une barre d'attache. Et une autre écurie. Avec notamment ici, Atalante et son poulain. Donc, Atalante qui est une jument réformée des compétitions de dressage. Juste ici, le coin du maréchal Ferrand. Là, il y a notre famille Husky. Une écurie avec des jument. Et ici, Marine qui regarde si Paprika va bien. Là, vous pouvez voir l'écurie des chevaux de propriété ou en pension. Avec juste ici, un étalon frison qui est en pension. Donc, je vais vous montrer par en haut. Voilà. Et à côté, c'est le box d'une jument de propriétaires que vous allez voir tout à l'heure. Là, il y a la dernière écurie. Avec ici, le fumier. Les fjords. Et ici, les tracelers. Ensuite ici, vous pouvez voir le terrain de crosse. Avec sur le côté, les obstacles. Et enfin, ici, nous avons une cavalière avec sa jument qui lui appartient. Qui s'apprête à partir en balade. Avec ici, Claire qui lui donne les dernières instructions. Ici, il y a la place principale. C'est là où tout le monde passe. Et c'est vraiment joyeux comme un bois. Ici, on peut attacher les chevaux. Et ils peuvent boire pendant qu'on les prépare. Et juste ici, vous avez nos deux chèvres. Donc, chocolatine et sa fille Nogatine. Et une trou du Vietnam. Voilà, la visite du domaine de la jument sauvage est terminée. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501